Nous allons parler maintenant des notes frétées. Alors les notes frétées, c'est les notes jouées de manière traditionnelle en appuyant le doigt sur la case. Alors dans ce cas-là, le numéro sur la partition sera le numéro de la case et non pas de la frette qui est là. C'est-à-dire que la case 3, c'est celle-là, en notes frétées, comme ça, et en notes slidées ou jouées au bottleneck, ça serait la frette 3, qui est juste au-dessus de la case. On a la même note, frétées ou au bottleneck. Alors l'intérêt, c'est de mélanger les sons. On peut jouer par exemple des choses à... Voilà, c'est très sympa de mélanger le slide et les notes frétées. On va garder le bottleneck sur le petit doigt ou sur le troisième doigt, suivant votre préférence. Et on va jouer l'exercice 1. Alors on garde le bottleneck parce qu'il va servir par la suite justement pour jouer à la fois des notes frétées et des notes slidées. Voilà l'exercice 1, la corde du milieu, l'index sur la deuxième case, le majeur sur la case 3 et on redescend sur la deuxième case avec l'index. On peut jouer au médiator ou au doigt. L'exercice numéro 2 sera la même chose, mais cette fois on va rythmer ces notes. Ça va donner ceci. Pour l'exercice 3, on va rajouter. On va jouer une note de basse qui sera continue, c'est-à-dire qui sera toujours la même sur la fausse corde. Et c'est un rythme de bookie, donc un blues, mais un peu enlevé, un peu plus rapide. On va jouer le même pattern que précédemment sur la deuxième corde, mais en gardant cette note de basse tout le temps. Ça va donner ceci. On peut l'accélérer. On peut le jouer différemment aussi en essayant de bloquer entre chaque croche, de bloquer avec la main droite les résonances. Ça va donner ceci. Je le fais lentement. Je bloque. Je bloque. Je bloque. Blocage. Pour l'exercice 4, nous allons faire un petit montage. motif en changeant de corde, plutôt avec l'index. Ça peut se faire également avec le majeur. Mais dans ce cas-là, ça sera plus pratique l'index. Peut-être plus simple, parce qu'on va voir qu'on va rajouter dans l'exercice suivant un petit coup de slide. Essayons de le jouer avec l'index. ... ... ... ... ... ... ... ... On va slider à la cinquième case. ... 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 Je vais faire la même chose au médiator, pour qu'on se rende compte de la différence de son. Mais le jeu est le même à la main gauche. ... ... ... ... ... ... Vous avez remarqué que quand j'étais à la cinquième case, j'appliquais un vibrato. ... 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 On va descendre de la case 3 sur la corde du milieu. ... 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 sur la corde à vide. On va d'abord jouer la basse, la corde de G, ensuite on frette, puis on joue la dernière corde, on revient sur la note fretée, on descend, même chose, on joue la première case, la corde est vide, on revient à la première case, et on termine par un slide à la septième frette. Voilà, alors jouer en rythme ça donnera ça. Si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à soutenir les éditions coup de pouce en mettant un pouce en l'air juste en dessous, et de vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo.